Je les vois pleurer pour leurs petits comme des mères qui pleurent après leur fils perdu à la guerre. Je sais que ça sonne exagéré, mais là c'était un sentiment de vide et d'irréel au moment où ils sont partis avec les chiens, en laissant derrière toutes ces femmes avec le cœur brisé, sans savoir si elles lui reverront un jour leur bébé. En plus, elles étaient choquées de voir leurs protégés capturés de cette façon, des êtres innocents qui ne faisaient pas de mal, ni même de bruit. J'espère que ceux qui ont eu le cœur de s'occuper de ça paieront pour leur acte et qu'ils auront la chance, au moins une fois dans leur vie, de réfléchir à ce qu'ils ont fait. Demain, on va essayer d'aller sortir une première partie de ces chiens et mercredi les autres. J'espère seulement que les voisins ne se vengeront pas. J'ai vraiment envie de quitter cet horrible pays. Tous nos efforts sont vains. Ils ont même pris les femelles que j'ai stérilisées et qui avaient des bagues dans les oreilles. En plus, ces lâches ont pris un vieux chien de 12 ans, Fram, qui suivait un traitement pour le cœur. Cette fois-ci, ce n'était pas une campagne. Il s'agissait des réclamations des voisins qui n'aiment pas les animaux. Ce matin, quand j'ai demandé pourquoi ils prennent vers les chiens, ils m'ont répondu, on a reçu l'ordre de nettoyer la zone. Ces quelques lignes datent de doutes 2009. Cinq ans plus tard, aujourd'hui, Irina pourrait écrire de nouveau exactement la même chose. En janvier 2011, nous avons créé l'association Charlie Leblanc pour venir en aide aux chiens du refuge d'Irina et Marianne et à ceux des rues de Bucarest et maintenant aux autres, d'où qu'ils soient. En avril 2011, Charlie Leblanc était à la flashmob de Paris contre l'euthanasie des chiens de Roumanie. En septembre 2013, Charlie Leblanc manifestait devant l'ambassade de Roumanie pendant que se votait cette loi ignoble autorisant le massacre des chiens irans. Notre action était purement symbolique, mais nous y serions allés apteux plutôt que de nous abstenir. Depuis quelques années, des manifestations ont lieu dans de nombreuses villes d'Europe, y compris en Roumanie. Malgré cette mobilisation, la Roumanie continue à exterminer ses chiens. Un masque sacre, froid et systématique d'une grande barbarie indigne d'un pays civilisé. La délation, le chantage, le harcèlement y règnent comme dans des temps de triste mémoire. Nourrir, soigner, héberger des chiens est devenu un crime et les protecteurs doivent maintenant agir dans la clandestinité. Nous sommes ici rassemblés aujourd'hui pour dire à la Roumanie, à l'Europe et au monde entier que nous voulons que s'arrête ce massacre. Les chiens encore vivants doivent être sauvés. Une réelle politique de soins et de stérilisation doit enfin être mise en œuvre et se poursuivre. Maintenant, permettez-moi de rendre hommage à notre ami Avedis Gazarian, militant de la cause animale et protecteur des chiens et des chats irans de Bucarest. Avedis avait été très affecté par les massacres. Il recueillait beaucoup d'animaux et n'hésitait pas, les soirs d'hiver, à ouvrir sa porte aux chiens errants de son quartier pour qu'il passe la nuit au chaud. Avedis est mort le 24 octobre 2013 d'un arrêt cardiaque, après avoir reçu la visite et des menaces de la police, ainsi que des plaintes du voisinage. Avedis était un bénévole de Charlie Leblanc. Avedis est mort le 24 octobre 2013 d'un arrêt cardiaque, après avoir reçu la visite et des menaces de la vie de Marseille. Avedis est mort le 24 octobre 2013 d'un arrêt cardiaque, après avoir reçu la visite et le 21 octobre 2013 d'un arrêt cardiaque. Avedis est mort le 24 octobre. qui est par là aussi, l'adjoint au maire de Tampouille, le maire de Tampouille, que vous êtes avec vous, l'adjoint au maire de Manal-Grenès, le maire de Jeter-en-Arme. Saint-Victorin aussi, il y a l'adjoint des femmes de Lavreau, rejouez votre maire bien sûr, il y a les adjoints de Paris-Est, je vais vous demander de rejoindre aussi, l'adjoint est aux épreuves scolaires, l'adjoint est à la petite enfance aussi, les autres élus qui sont là, je vais vous demander de rejoindre la remédition aussi. Voilà, alors, très simplement, je termine le conseiller général de Marseille-Maurice, merci, merci, merci. Nous sommes à vous côté, vous, de la présidente coordinatrice, nous sommes à vous côté, par ce cœur, nous avons la conviction de ce que je réponds qui s'imposant aux communes ne pourra pas donner le résultat, elle est très vite, elle est très simple. Regardez ce qui peut être fait dans l'intérêt des enfants, c'est une nouvelle affaire pour la recherche d'un événement, c'est une étape que j'ai déjà mis. Donc, merci, merci. 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 Est-ce que vous avez raison ? Est-ce qu'il y a eu sa réponse ? En tout cas, c'est une question, donc, pour tout, ce n'est pas évident, et c'est bien pour ça, et là, vous avez vraiment votre attention, c'est bien pour ça que vous, vous, les élus, tous ceux qui voient de la réforme, on est en plein, vous n'allez en plein pas de serre avec le gouvernement. Donc, monsieur Amiel, après lundi, en tant que nos parents élèves, on doit soutenir nos mères et nos communes qui possèdent la réforme avec nous, on doit surtout pas lâcher. On est en plein 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 Est-ce qu'aujourd'hui les femmes n'ont pas droit coté ? Non ! C'est une loi ! C'est une loi ! Une loi peut chanter ! Un dégré peut chanter ! Les écrans brillants doivent chanter ! Applaudissements L'idée est payante ! Applaudissements L'idée est payante ! Applaudissements L'idée est payante ! Alors, pour vous remercier tous déjà d'être venus et qu'on parlait sur une petite trace, laissez-vous, on va vous donner un petit papier qui comprend exactement les coordonnées que vous allez être utilisées. Vous êtes là, on est sur les réseaux sociaux, vous savez, on est présents, vous le voyez. Ils m'ont remis sous l'anesthésie, car au moins pendant une heure ou deux, l'horreur, la peur, la douleur et la peine ne les toucheront plus. Et ils pouvaient toujours y avoir de l'espoir d'un réveil dans un foyer aimant, et que tout ce qu'ils avaient souffert ne soit qu'un cauchemar. Je les regardais se réveiller, seulement quelques-uns étaient toujours heureux d'entendre une voix douce leur parler. Mais pour le plus grand nombre d'entre eux, l'horreur recommencer, avant même qu'ils ne soient complètement sortis de l'anesthésie. Passé ces deux jours et demi dans cet endroit, ma tête n'est pas consciente que si nécessaire, tout ce que reçoit un chien qui est tombé aux mains des autorités, c'est la violence, l'humiliation. Un chemise, vous le sentez, immonde, et s'il a de la chance, une poignée de croquettes lancée sur le béton, toujours mouillée et crasseuse. On pense qu'ils ne méritent pas de traitements plus décents, car ils sont considérés comme des détestables mangeurs d'enfants. La telle interaction humaine que reçoit un chien, une fois qu'il se trouve dans un refuge public, et par le biais des manches à l'assaut, des pinces métalliques ou des coups de pied. Les réactions des chiens et mes tentatives de carette ne sont pas assonnantes, car tout ce que représente l'être humain à leurs yeux, c'est la douleur. Les fers venus dans la salle des chirurgies pour la térilisation ne s'occupaient qu'ils ne soient pas tenus par le coup, comme des sacs de patates qui étaient enfermés dans des cages métalliques étroites et qui étaient ensuite tenus brutalement sur le béton avec des bruits d'enfer. Ensuite, et parce que la plupart des chiens étaient rendus fous de peur par ce traitement, ils allaient avoir recours de nouveau au lacot afin de les immobiliser lors de l'injection des tranquillisants. Après l'opération, les chiens étaient installés dans une quête métallique plus grosse qu'elles leur avaient. Je ne sais pas si je pourrais vous faire comprendre l'ampleur de la terreur et du désespoir qui se faisaient écho dans les coups de ces chiens, et combien de douleurs et d'humiliations leur sont affligés chaque jour. Ils sont entourés d'indifférence et rien ne peut ébranler leur mûreté. En premier lieu, je pouvais constater leurs efforts désespérés pour s'échapper de l'horrible manche à l'assaut. Ils luttaient et trébuchaient tout au long du chemin vers le chenil. Mais parce que personne ne pouvait ou ne voulait le percesser, ils se sont résignés à leur misère. Je ne puis que vous dire que ce sont les cris les plus désespérés que j'ai jamais entendus de toute ma vie. Un mélange de notre base et de notre aiguë qui retombe lentement, ce qui nous fait ressentir tout ce qui doit endurer dans ces lieux affreux. Ils hurlent comme le vrai tout animal blessé. Mais en hurlant, ils comprennent que c'est complètement en vain et que leurs voix ne seront jamais entendus. Tout ce qui leur reste est de crier leur tristesse, comme le ferait un enfant entre eux-là, qui tente de se consoler seul à la fin du jour, car c'est tout ce qui lui reste. Il m'est impossible de regarder autour de moi et de comprendre comment les gens peuvent vivre si possiblement, comme il peut y avoir encore tant de beauté dans ce monde, alors qu'à l'intérieur des camps d'extermination de la Roumanie, il y a tant de douleurs et de souffrances. Ne pouvons-nous pas vivre sans faire mal aux autres, surtout ceux qui ne sont pas en mesure de se défendre ? En tant qu'être humain typiquement égoïste, je voulais me sauver, rentrer chez moi en courant, m'entourer de ma famille et de mes chiens, et oublier tout ce que j'avais vu. Je voulais oublier les choses horribles que j'ai vues dans ce refus je suis dit. Je suis certaine qu'ils sont une paralysie mentière. Oublier que des milliers d'animaux souffrent à creusement chaque minute sur leur vie. Ils ne comprennent pas les réseaux. Je les voyais dans leurs yeux, en plus de la terreur, toujours la même question, sans quoi ? Je ne puis le comprendre moi-même. Mais pourrez-vous ? Malheureusement, je n'ai pas de solution pour sauver ces pauvres bêtes des creux vorages de ceux qui aiment les humains. Il y en a trois qui sont déjà morts, trois qui ne sont que des âmes mortes dans des cartaces vides, drainées par la sole et la maladie. Somme un nombre limité pourront être encore sauvés de cette suppression fétile et barbare. Mais je sais que nous pourrons faire cesser cette blague finie. Oui, blague faite aux dépenses de ceux qui continuent à prendre, que l'euthanasie humaine arrêtera quoi que ce soit. Au moins, à l'avenir, l'avenir plus proche que vous devez prendre. Faites stériliser vos animaux de compagnie. Demandez de l'aide et organisez des campagnes de stérilisation dans votre ville. Parlez-en à autant de gens que vous ne le prouvez et perçuez-les-nez de stériliser leurs animaux. Allez voir votre maire et votre conseil municipal et essayez de les convaincre que c'est la seule solution. Donnez ou trouvez des donneurs pour financer des cliniques de stérilisation. Affichez des pancartes. Écrivez des articles. Qu'entendons-nous sur notre front ? La stérilisation en masse de tous les chiens errants ou non est notre seule histoire de salut. Le mal doit être arraché à la racine. Comme toute histoire de monstre, professeur de sang des innocents. Bien qu'il ne s'agisse pas du sang de nos propres corps, nos armes doivent être sauvées de la damnation éternelle. Que nous traînions au moins cela ? Si quelqu'un se demandait pourquoi nous étions présents pour stériliser les chiens dans des conditions tellement inacceptables ? Je vous répondrai. Je ne fais pas ici le relais. Et si quelqu'un se demandait pourquoi nous étions présents pour stériliser les chiens dans des conditions tellement inacceptables, je vous répondrai que les chiens se reproduisent n'importe où. Malgré leur état de mégoire ou de santé. Si nous pourrions éviter que d'autres vignes reçoivent le même traitement indigne que les parents, donc ce qu'il fallait faire. Au moins ces pauvres chiens ne seront pas torturés par les hormones et les abats. La stérilisation n'est jamais inutile, jamais inappropriée tant qu'elle peut éviter à d'autres animaux une vie de torture. Merci à Michel Wormat pour la traduction. Merci de vous rapprocher du stand et de vous remercier les pétitions. Nous vous le rappelons, nous sommes là contre le massacre organisé des chiens en Roumanie. Il y a quatre pétitions à signer. C'est capital et ne croyez pas, c'est un cerf-avion. Chaque pétition sert toujours à quelque chose. On finit toujours par amusir. C'est un travail de longue année, mais si on ne le fait pas, rien ne se passera effectivement. Et sans vos signatures, on ne peut rien faire. Alors nous sommes là, venez de signer, profitez-en. Ensuite, renseignez-vous sur Internet si vous voulez. Parlez-en au pied de vous, si vous avez des amis, vous n'êtes pas intéressé, faites-les signer sur Internet. Mais faites quelque chose, ça va vous prendre quatre secondes de votre temps. Mais pour eux, c'est capital et ça va tomber leur vie. Et on n'aura pas travaillé pour eux. Il faut vraiment agir. L'association Charlie Leblanc est avec nous pour des adoptions, des parrainages. Ils sont juste là, à ma droite. Les pétitions sont d'ici, à ma gauche, sur le stand. Venez nous voir, nous sommes là, j'ai pas d'heure, je suppose qu'il est 5h-10h, quelque chose comme ça. Nous sommes là jusqu'à 10h-7h. Venez parler avec vous, venez suivre les pétitions, renseignez-vous. Ouvrez un peu les yeux sur ce qui se passe dans le monde, en toute impunité. Il est temps qu'on se réveille et qu'on attache vos atrocités, quelles qu'elles soient. Merci. C'est parce qu'on se manifeste. Vous savez que pour certains, les chiens en Roumanie, à certaines que vous avez vues, ça dérange à certaines dames, se disant que les chiens, c'est toujours à cause d'un chien, que l'enfant se fait baisser, bon. C'est la semaine et la vérité. Mais je vous remercie à la question, à ce moment-là, vous pouvez vous présenter mieux sur la ville de Tannès, la lutte anti-coridat, soit-il dans le monde, sur la police service coridale. 24 qui partira de Marseille, Aix ! Soyez nombreux ! Ce point, c'est convidant aussi en même temps, je vous le rappelle. On profite si les animaux aussi en même temps. Vous pouvez entrer à l'association Charlie ? Le Blanc ? Il est là ! Il se bat ! Il fait beaucoup de voyages à l'inventé ! La France, la Roumanie ! On l'a conduit ! Et tu sais que nous, toutes les associations, on est là pour vous aider. Et on va pousser au bout ! Fondation Bardot, SPA, tout le monde, 30 millions d'amis ! Il faut que ce soit mondial ! Que tout le monde sape ce qu'il se passe à Roumanie ! Qu'on massacre en torture des chiens ! Simple massacre de la Roumanie ! Je sais que c'est... C'est dur à voir quand on voit des vidéos ou des images comme ça ! C'est triste ! Nous, on essaie de se battre pour respecter les animaux ! On pleure à chaque fois qu'on voit un animal souffrir ! Nous avons aussi à l'antiment à la laboratoire de la vivisection ! On se battre pour les autres armées ! Aussi ! Nous nous battons aussi ! Pour appeler la Corée d'un ! Nous voulons pour la Corée d'un ! Pour stopper 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 la Corée d'un ! Et merci à tous d'être venus de vos difficultés que nous avons de technique ! Nous vous remercions ! Nous avons la Présidente du Dispensaire SPA qui va nous faire un petit masqueur ! Alors, oui, c'est attention ! Madame Touchon ! Du Dispensaire SPA ! D'un tout cas, je vous remercie à Marseille ! Le candidat dit au juge de l'indicité d'absoignation à la ministre de l'Eure, près de son animaux ! Le professeur Cazler a dit La société peut se sentir civilisée, ni socialement émovillée si elle ne respecte pas les animaux et si elle ne prend pas leur souffrance en considération ! Merci Marie ! Merci à la Présidente Marie ! On vous remercie à tous ! Et merci à tous, chavis ! Coute un joli stand ! Bonjour ! Je suis de Nîmes, Marseille et ma vie de casse ! Et je voulais vous dire que la mairie et la préfecture nous avaient refusé aujourd'hui, le 24 mai, une manifestation contre le mental des chiens de Roumanie ! Donc je vous entends que bientôt il y aura une pétition contre le maire de Nîmes qui va circuler, M. Jean-Pierre Poumé ! Vous pouvez envoyer des mails pour trouver votre premier comportement, parce que voilà, cet homme ne mérite pas, on est une ville où il y a, c'est le fief de la corrida malheureusement, et on se bat, qui est l'affiché sur la dos, voilà ! Et notre chère mère apparemment mélange un peu tout, Covid, Massacre des chiens ! Il y a eu l'ordre de Emmanuel Valls ! Emmanuel Valls, évidemment ! Vous demandez la démission d'Emmanuel Valls ? Oui ! Après, justement, la politique c'est compliqué, ça nous passe par-dessus la tête, nous, mais voilà, il faut, nous, on ne perd pas nos objectifs, et même si dans 6 mois, on doit faire la manifestation à Nîmes, elle sera faite dans 6 mois, 1 an, 10 ans, mais on la fera, voilà, ils ne nous arrêteront pas ! Et même s'il peut cracher les arènes de Nîmes ? Je ne respecte pas, mais on est peut-être en train quand même ! Pourquoi pas, nous avons franchi Rodion, Rion des Landes, Rodion 3, Rodion 4, on ne sait pas, mais on arrivera à vous, on va se battre ! Merci à tous, je vous envoie à tous des milliers de grands bisous ! Je vous embrasse et je vous dis, pour la prochaine manifestation, on va faire du mieux pour l'organiser ! Je vous passe... Je voulais juste vous dire que, normalement, on doit faire bise, c'est ce qu'on va faire, on va démonter, mais le temps qu'on démonter, vous avez toujours le temps de venir signer, ça vous prend 2 minutes ! Les signatures sont là, tout est là sur la table, le temps qu'on range, vous pouvez venir signer, on est là ! Tant qu'on est là, vous pouvez signer ! Alors allez chercher les copains, allez chercher la famille, débrouillez-vous, mais il nous faut un max de signatures pour faire arrêter le massacre en Roumanie ! Et si on est parti, vous allez sur internet, vous allez sur le site de Charlie, vous allez partout, vous tapez Roumanie, Si tout le monde puisse se servir en internet, ne dites pas que vous ne savez pas ! Alors, allez Signeur, on compte sur vous, mais non, on est là, alors venez ! Merci, merci à tous et à toutes ! Je demande ma petite mère, Cerise, allez ! Ma petite Cerise, viens nous faire un petit discours, j'ai vu que tu as pleuré ! Viens ma Cerise, viens ! Un petit discours ! Tu t'es donné du mal, Cerise, viens ! Un petit discours, fais-nous Cerise ! J'aimerais pas te voir pleurer, ma chérie ! Merci à tous, je vous embrasse tous ! Merci ! On remercie à tous 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 ! Si vous venez faire un petit temps pour l'association Charlie, c'est ici ! Merci ! Bye bye ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !